Yop tout le monde, on se retrouve sur One Piece of Thumbstorm Alors un nouveau petit jeu que je viens de tester et que j'ai trouvé vachement sympa Alors là bien évidemment c'est pas mon vrai compte, j'ai monté comme ça pour faire une petite multi pour représenter un peu le jeu Parce que je trouve qu'il a un gameplay ressemblant un peu à Sword Art Online Memory Defrag Mais qui je trouve assez plaisant à jouer Et j'aime beaucoup le fait que t'aies pas de cartes genre SSR qui valent vraiment de ouf en fait Vous allez comprendre vite qu'en fait c'est pas vraiment en rapport du niveau du perso qui est vraiment fort Bon forcément il y en a qui sont un peu plus que d'autres comme d'habitude Mais comment expliquer ça, il n'y a pas genre SSR, il n'y a pas de classe vraiment au personnage En fait vous montez vos personnages grâce à des médailles en fait, un peu comme des médailles d'éveil si vous voulez Pour monter le personnage plus des compétences en fait que le personnage débloquera Comme là vous pouvez le voir j'ai 3 compétences avec mon Luffy Donc là par exemple je vous présente ma compétence la plus grosse Et ça vous les débloquez du coup dans les portails Donc c'est pas trop mal, c'est pas des personnages qui vous débloquez Mais des compétences Du coup il faut savoir que les personnages j'ai remarqué vous les gagnez en grande partie dans les events Ou en montant dans l'histoire Donc je trouve que c'est pas trop mal Sachant qu'on va avoir un nouvel event là avec Crocodile qui va sortir bientôt J'ai pas eu le temps de faire l'event avec Ace J'ai eu Kizaru je crois qu'il s'appuie, je sais plus trop comment Un des commandants de la marine Excusez moi si je me rappelle plus des noms Forcément je suis pas très ouf Donc là je l'ai essayé en auto, on va pas se mentir Alors attendez on va faire un truc, je vais essayer d'enlever l'auto Et je vais jouer moi même Alors voilà, vous voyez qu'on peut se déplacer un peu comme ça Donc là on appuie sur le personnage Hop, pour taper dessus On va se booster Voilà En vrai c'est pas mal contre le boss parce que du coup tu peux esquiver Hop, j'ai pas réussi trop à le viser Donc là on va les taper S'ils sont assez proches vous pouvez même taper deux en même temps C'est juste avant la petite multi je voulais vous présenter quand même à quoi ressemble le jeu Alors d'ailleurs vous pouvez switch de perso Donc là je peux switch avec Zoro Voilà, donc là vous voyez que j'ai qu'une compétence avec J'ai pas encore eu le temps de le monter vraiment Zboom, zboom Avec une attaque spéciale D'ailleurs la Fureur elle est bientôt montée Vous allez voir ce que ça fait Voilà Hop, Fureur Lim Ah dommage il va stun Hop, on peut se boost Vas-y pendant la Fureur c'est bon ça Voilà En gros la Fureur vous permet d'augmenter vos dégâts Donc ça on refuse pas Normalement il est ok Voilà Impeccable On a mis 2 minutes 18 On est pas ouf Oh Oui Voilà C'était une petite présentation du gameplay Pour que vous voyez Je sais qu'il y a aussi le One Piece Treasor Cruise Je sais pas si je le prononce bien Comme j'ai dit ça au Zonesorm Ou au Zonesorm Je sais plus comment j'ai dit Mais le Tweezer L'autre Me Me plaît beaucoup moins en fait Que ce jeu là Je trouve que ce jeu Il fait plus addictif En plus tu peux jouer en solo Alors que l'autre Il faut taper sur les machins Faut que j'essaye un peu plus que l'autre Mais celui là Il m'intéresse beaucoup plus Donc je pense que je vais rester sur celui là Et je vous le conseille vraiment Parce qu'en plus Il est sorti il y a pas si longtemps que ça Donc voilà Ah mais il y a encore le tirage machin Bah disons Allez c'est parti Alors il faut savoir que les tirages Ça se passe sur des escargots Alors vous allez avoir les plus rares C'est les dorés Comme on connait d'habitude Sauf que les dorés c'est des 4 étoiles Qui peuvent avec un peu de chance Devenir 5 étoiles Et vous avez des 4 étoiles Qui peuvent faire comme un petit bye bye les gars Donc là on en a quelques unes Qui vont genre avoir un peu comme un bye bye L'écran qui va sussurer Et avoir des cartes de ouf Hop Nouvelle compétence Donc là on a un boost Ok Que vas-tu me donner Oh Après tout si un jour tu dois Te remettre mon visage Autant que j'ai l'air joyeux Ah c'est tellement triste ce moment dans l'anime J'ai chialé je crois J'ai lâché ma petite larme tellement C'est trop triste Ah une petite 4 étoiles Mais bon On s'en fout Il n'y a pas de compétence dessus Après je ne sais pas Je pense qu'elle donne un peu plus de boost Ceux-là Ceux qui n'ont pas spécialement grand chose Là en vrai Ah Oh Voilà Là vous voyez Il y a une grosse attente C'est à dire que là Il y a une grosse carte La fureur du dragon Voilà Donc ça c'est la technique de Zoro Il me semble Voilà Donc ça c'était Une des cartes Super rares A gagner dans Dans l'event Parce qu'il faut savoir Que si vous commencez maintenant Vous pouvez gagner Mihawk Donc là c'est une 4 Vous allez voir Parce que ça a paru d'un coup Ça là L'est bien pour Mihawk aussi Ou Zoro Je ne sais plus Je ne sais plus Un des deux en tout cas Mais franchement C'est sympa Vous pouvez gagner déjà Mihawk Il vous donne déjà 100 médailles dessus Donc vous pouvez déjà Le monter 4 étoiles Vous pouvez le monter jusqu'à 7 Je crois Grand max maintenant Mais Déjà 6 étoiles C'est fort Et vous pouvez bien évidemment Augmenter ces items Que je suis en train de gagner actuellement Mais franchement Je trouve que le jeu Il est vraiment sympa Donc là imaginons Que hop J'ai le Zoro Fureur du dragon Et là ça devient balèze Alors par contre Il faut savoir un truc Ah dommage C'est que Le Zoro Que vous avez en starter Ne va pas du tout Avec la technique Il faut le Zoro D'après Comme vous pouvez le voir Je ne sais plus C'est quelle forme Genre c'est après Machin Je ne sais pas comment L'expliquer Mais enfin bref Vous m'avez peut-être compris Alors du coup On va quand même finir Les petites Zoro invocations Voilà J'espère que ça vous plaira C'est un petit peu Différent de ce que je fais Ce n'est pas du blazing Ou autre chose Mais C'est bien Je trouve que ça nous permet Ça nous permet de découvrir D'autres jeux Qui ont un rapport Avec Bandai Et c'est le type de jeu Que je kiffe en ce moment Donc tout ce qui est Dokken Battle Blazing Machin Voilà Tous ces jeux là Je kiffe en ce moment Donc là hop Une petite technique De jambes noires Ah merde Alors là On n'a pas pu voir Mais il y a dû y avoir Un bye bye Parce que vous avez vu Que l'escargot Était devenu doré Alors je n'appelle ça L'escargot Mais bien évidemment C'est un autre nom Ok Ça ne s'en semble pas Donc Ah Ça là elle est folle Aussi J'ai oublié les noms En plus Ça s'amusait Encore deux petites solos Allez c'est parti Gattling Ah d'accord J'avais déjà Allez vas-y La petite dernière Fais-moi une petite dorée Pour le fun Ça serait cool quand même Allez La petite dernière On la sent Elle est grosse Ah dommage Un petit bye bye Quelque chose Rien du tout Ok Arrête-lui un instant On va écorder Ah putain Alors du coup Hop Ah bah tiens On en a une petite dernière offerte Une petite 250 tirage d'amis On peut gagner du lourd là-dessus On peut gagner des trucs Assez intéressants Ah bah tiens Il y a une dorée déjà Allez une bronze Ça va être une ou deux étoiles Des fois il y a des trucs C'est vachement drôle je trouve Alors des fois Ça peut donner par exemple Des gold Des trésors Des choses comme ça Ah ok Ça c'est une carte Qui permet d'augmenter Fortement vos Vos cartes justement Je crois Ok une carte de robin Voilà Donc des fois Vous pouvez gagner Des gold Donc là comme vous voyez Le sac de la nourriture Ou des améliorations Pour vos cartes Tout simplement Donc là Vous pouvez voir Donc du coup Les techniques des personnages Alors personnellement Sur mon vrai compte Qui est actuellement Sur ma tablette J'ai du coup La fureur du dragon Pour Zoro Et l'autre technique Je sais plus comment elle s'appelle Triple lame noire Pour Miok Franchement Là c'est du ouf Alors on va finir sur un truc Je vais vous montrer Où sont les aimants Parce que c'est là Qu'on gagne les personnages Éventuellement L'endroit où j'ai gagné Zoro aussi Donc on va dans Choisir une île Alors C'est Donc là pas classique Parce que les classiques C'est les missions Normales Tout simplement On va dans spécial Ah Donc là du coup Il n'y a plus les events Donc là on attend Crocodile Je suppose Mais En tout dessus là Normalement On avait Kizaru Ou Ice Qui était Il y a quelques jours Donc voilà C'est dommage d'avoir Un peu raté ça Mais bon Si vous pouvez choper Crocodile Et après cette vidéo Si ça vous a motivé Pour essayer le jeu Bah franchement Je vous le conseille Je trouve qu'il est vraiment Pas trop mal Je vous montrerai vite fait Où ça se passe Pour les personnages Donc là vous pouvez Switcher entre les personnages Médaille Donc là on a le L'eau Trafalgar L'eau Qui a été offert Voilà Donc là Quand vous cliquez sur un personnage Que vous n'avez pas Forcément ça vous fait une petite animation Grave C'est là Hop Donc là On a 300 gold s Assez On a assez de médaille Hop On va l'augmenter Je vous permets de regarder ça De toute façon C'est pas un compte que je jouerai Voilà Deux étoiles Donc là vous voyez Qu'on peut le monter 3 4 5 6 Puis avec Miku Qu'on peut le monter 7 Alors Hop Équipage Par exemple là C'est là qu'on met nos Nos items Alors attendez Vous allez voir un truc On va changer de personnage Hop Donc là moi je laisse Équipement auto On va voir si Ah bah voilà On a la petite technique de boost Qu'on a eu tout à l'heure Voilà Histoire que vous comprenez Un peu le truc Carte de scène Alors bien évidemment On peut les évoluer Comme on peut les vendre Donc là J'éviterai de vente quand même Par exemple Si je devais améliorer une carte Ça serait bien évidemment La carte PT Que j'ai eu tout à l'heure D'ailleurs je l'ai vue Mais elle est partie Pourquoi j'irai la vendre What the What the Fuck Elle est là Guerrier Donc là par exemple On va l'augmenter Avec des choses comme ça Parce que ça Ça booste énormément Voilà En plus les animations Sont vraiment sympas Je trouve Voilà Impeccable Voilà Donc Je vous ai fait une petite présentation De One Piece Sun and Storm J'espère que ça vous a intéressé Que ça vous a peut-être donné envie De l'essayer Après si vous n'aimez pas Vous avez bien le droit Comme moi Déjà on a Dock and Battle On a Blazing On a déjà pas mal de jeux Mais je pense que ce petit jeu Il a quand même sa petite place Parce que Il a peine quoi Sans mi-téléchargement Bon après il est récent Mais je trouve qu'il est quand même Mieux que Treasure Cruise Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et moi je vous dis A plus à la prochaine vidéo Et n'hésitez pas à le tester Toutous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz